Les maladresses de Belay Je n'y comprends rien, Sophia. Toute cette foule et cette agitation juste pour un juillet royal ? Non, pas un juillet, Clovis. C'est le jubilé royal. Une très grande fête pour l'anniversaire du royaume. Et voici maintenant la famille royale de Weyling. Bienvenue à Anchancia. Merci d'être venue. Voici venir sa majesté le roi Magnus du royaume de Rudistan et son royal sorcier Greylock le Grand. Roi Magnus, je suis si heureux de vous revoir. Oh, bonjour. Vous devez sûrement être le majordome de Rudistan. Et vous devez être l'heureuse homme qui a le meilleur emploi de tous les royaumes connus, le majordome royal d'Anchancia. Je suis Slickwell et je suis à votre service. Et moi, je suis Belay. Je suis également votre serviteur. Et moi, je suis Sophia. Princesse Sophia, oui, bien sûr. C'est un très grand honneur pour moi. Je dois avouer, Belay, que je suis un grand admirateur de votre travail. Je veux dire, de votre personne. Et j'ai apporté un humble témoignage de mon admiration. Pour moi ? Mais je vous en remercie. C'est le plus beau serpent à deux têtes qu'il m'ait été donné de voir. Si vous me permettez... Puisse-t-il vous apporter la chance que vous méritez ? Vous allez en avoir besoin. Venu du royaume de Zumaria, la reine Cécilie et la princesse Viviane. Tiens, tiens. Mais ce ne serait pas casse-briques. Tu connais très bien mon nom, Gréloque. Désolé, Sphérique. Il fallait que j'essaie ma nouvelle poignée de main électrisante. Je ne t'ai pas revue depuis la grande réunion de l'école. Je vois que tes cheveux ont bien repoussé depuis. Oh, attends, tu as quelque chose sur ta... Oh, je vois que tu te comportes toujours davantage comme un bouffon du roi que comme un sorcier. Tu ne changes pas, Gréloque. Tu ne changes pas non plus l'oustiché, Cédric. Je vais prendre votre bagage, reine Cécilie. Oh, monsieur Belay ! Oh, mon majesté ! Oh, permettez-moi, votre Altesse. Merci beaucoup. Sleek Well ! Sleek Well, votre majesté. Si je peux faire quoi que ce soit de plus pour votre Altesse durant notre séjour, je serai très honoré de me mettre à votre service. C'est très gentil à vous, mais Belay, ici présent, veille déjà à tous nos besoins. Je suis vraiment navré, votre majesté. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Désirez-vous que nous entrions maintenant ? Nous avons organisé une merveilleuse journée pour chacun de vous. Avant tout, il y aura un déjeuner de bienvenue. Et ensuite, les adultes participeront au match de croquet royal, suivi par la présentation du gâteau du Jubilé. Oh, on ne mangera pas le gâteau ? Nous mangerons tous du gâteau, James. Dès que les grandes personnes reviendront de leur croisière à bord de la Goënette royale. Et nous, qu'allons-nous faire toute la journée ? Gréloque le Grand s'est gentiment porté volontaire pour vous amuser avec ses grands tours de magie, les enfants. Préparez-vous à être étonné par le plus grand de tous les sorciers qui ait jamais agité une baguette. Je suis tout aussi grand que tu peux l'être. Mais tu n'es certainement pas aussi amusant. C'est ce que nous verrons, chers confrères. Vos altesses royales, je serai très heureux de me porter aussi volontaire pour distraire les enfants. Ça, c'est une surprise. Je te montrerai lequel de nous deux est le plus amusant. Que le meilleur sorcier gagne, chers collègues. Gréloque 1, Porc-Épique 0. Oh, il semblerait qu'ils aient oublié le Pouding K1K. Oh, diantre, je m'en charge. Merci, Stécoël. Et si vous vous rappelez, mon jubilé royal a duré un mois tout entier. C'était magistral. Effectivement, ça m'a paru très lent. Pouding, votre majesté. Votre majesté, je suis affreusement désolé. Laissez-moi nettoyer votre... Monsieur Belay ! Permettez-moi, votre altesse. J'ai toujours ce détachant sous la main au cas où ce genre d'accident se produirait. C'est une chance. Allez-vous bien, votre majesté. Ma veste est comme neuve, grâce à vous, Stécoël. Si vous voulez m'excuser, votre majesté. Sous-titrage ST' 501